Nous avons organisé un camp montagne qui dure deux semaines, avec une première semaine à partir du refuge de Spe, où on fait plutôt des équipements de passage, du ski-djoring, du tir de combat en milieu montagneux et puis bien sûr quelques sommets et qui se concrétisera la semaine prochaine par un raid de trois jours qui nous fera traverser l'ensemble du plateau des Glières. Après une grosse séance de ski-djoring, etc., initiation, là on attaque manoeuvre à tir réel. Qu'est-ce que ça représente cette 6e compagnie au 27e SCA ? Pour nous c'est quelque chose de très important puisque c'est une compagnie qui est nouvellement créée, puisqu'elle a été créée le 11 novembre 2016 et depuis cette date elle est jumelée à la ville de Cluze, ce qui nous permet d'avoir des petits arrangements mutuels, c'est-à-dire que pour toutes les cérémonies, nous sommes en mesure d'armer un peloton d'honneur pour on va dire agrémenter et embellir toutes les cérémonies militaires du 8 mai, du 11 novembre, du 14 juillet dans la ville de Cluze et en contrepartie la ville de Cluze nous aide à nous développer de manière matérielle et pécuniaire puisque nous sommes une nouvelle compagnie, donc nous avons tout à créer. Pourquoi avoir choisi ma 7e ? Bah écoutez déjà c'est les chasseurs alpins en général et puis plus précisément le 27 parce que ça a un bataillon qui a une histoire très intéressante et puis une ville d'Annecy qui est également très agréable à vivre. Moi je suis à la 6 donc depuis sa création donc auparavant j'étais donc dans une autre compagnie et j'ai ensuite été rattaché à la 6e compagnie en 2016. C'est la nouvelle compagnie, c'est du monde en plus, ça fait beaucoup de bras, il y a besoin de monde maintenant dans l'armée pour les diverses opérations à droite à gauche, du coup ça apporte beaucoup de soutien à l'armée française. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !